Je vous prépare. Abdelkader, coucou. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur général, premier adjoint. Comme vous avez bien su le rectifier, je me suis retrouvé à côté de leur majesté, mais je n'en fais pas partie. Merci d'avoir rectifié. Je voudrais articuler mon intervention autour de la sous-thématique 11, au sein de laquelle figure la question de la jeunesse. Et mon intervention va porter sur un certain nombre de constats et trois propositions de résolution. Il faudrait d'emblée noter que la question des politiques publiques, sectorielles surtout, est essentiellement liée à la politique du gouvernement. Ce qui fait qu'en termes de décisions ou de recommandations contraignantes, les marges de manœuvre sont assez faibles. Et à ce titre, lorsqu'on parle de cet aspect, de cette dimension de la jeunesse, on comprend aisément qu'elle est transversale. à pratiquement toutes les cinq commissions. Quelque part, on retrouve des éléments qui sont en lien direct avec la jeunesse. Le questionnement de départ, qui devrait soutendre l'articulation ou la formulation même des politiques publiques en matière de jeunesse, peut se décliner comme suit. Quel Tchad nous voulons pour la jeunesse et quelle jeunesse nous voulons pour le Tchad ? Et je pense que c'est à partir de cette question-là qu'on peut décliner l'ensemble des actions ou des axes qui nous permettront d'y parvenir. A ce titre, je voudrais, au-delà du fait qu'il y ait eu tout un chapelet de recommandations à court moyen terme, qu'il y ait ces trois résolutions qui nous permettront vraiment de soulager la jeunesse par rapport à ses préoccupations de l'ordre. Premièrement, la Conférence nationale souveraine de 1993, bien qu'à cette période, je ne comprenais pas de quoi il s'agissait, a quand même recommandé qu'il y ait la mise en place d'un organe fêtier de la jeunesse, le Conseil national de la jeunesse du Tchad, qui est actuellement en train de faire ses preuves. Je souhaiterais qu'il y ait une résolution pour l'institutionnaliser et lui permettre de jouer pleinement son rôle. Le deuxième point, vous conviendrez avec moi que la question de la jeunesse s'articule autour de l'emploi. Il serait judicié qu'au-delà de ce qui est offert par le gouvernement, que l'on puisse accorder des facilités fiscales aux entreprises, surtout au secteur privé, qui absorbent au moins 50% des jeunes dans son personnel. Et enfin, il y a un adage qui dit, le jeune marche vite, mais le vieux connaît la route. Rien ne nous oppose aux anciens et aux vieux et rien ne nous opposera. Je pense que nous sommes complémentaires. C'est le lieu vraiment de se pencher et de proposer une dernière résolution pour accorder un quota de 30% aux jeunes dans les fonctions électives et nominatives. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.